Bonjour, j'ai 38 ans, Nicolas Jarosel, j'habite à Caro, un petit village de pêcheurs, pas très loin de Marseille. Et voilà, j'ai un projet de traverser l'Atlantique en stand-up paddle, donc debout à la rame. Je pars en janvier, ça serait une première tentative mondiale, ça n'a jamais été tenté auparavant. Donc on va essayer d'ouvrir une nouvelle voie, debout à la rame. Donc tout seul dans ce bateau-là ? Voilà, en autonomie totale, sans assistance. Et donc je pars à peu près pour 60-75 jours de traversée. 75 jours ? Ouais, j'espère 60, mais ça peut monter à plus même, si vraiment la météo est mauvaise. Après, c'est l'océan qui va décider s'il me laisse passer ou pas. Je prévois donc 70 kg de nourriture lyophilisée, parce que c'est sans assistance. Et je suis en autonomie totale. Et tu dors dans cette petite cabine ? Voilà, qui fait 2,05 m de long, 70 cm de large. Putain, dis donc, il ne faut pas être claustro, là. Voilà, ouais, donc il y a un matelas de 10 cm. D'accord, avec le bruit des vagues et tout, c'est quand même... Voilà, ça berce, c'est sympa. Et tu l'as déjà fait en Méditerranée ? J'ai fait 5 jours cet été en Méditerranée, 4 nuits, et on dort très bien à bord. Et voilà, donc j'ai le désalinisateur qui est ici, qui va me servir pour faire mes 8 litres d'eau par jour. J'aurai besoin de faire 2 heures de pompe par jour à peu près, 1h30, 2h. 70 kg de nourriture yophilisée, 6 pagaies, et puis voilà, un petit peu de matériel de sécurité, GPS et... D'accord, et tu avances à quelle vitesse à peu près, en fonction des courants, j'imagine ? Voilà, selon les vents, mais actuellement sur du plat, sans vent, je suis à 7-8 km heure. Une fois lancé, il faut qu'il est lancé. Donc le bateau, il fait 60 kg, plus 120 kg de matériel, voilà, je suis à moins de 200 kg. Et j'arrive à peu près à ces vitesses-là actuellement. Et comment tu finances alors un truc comme ça, là ? Donc, ça fait 3 ans que je prépare ça, donc c'est vrai que c'est le maire de la guerre, trouver les financements. Donc j'ai eu la chance cet été, la région, depuis le printemps, la région est mon gros partenaire. Provence-Côte d'Azur ? La région PACA, oui, est mon gros partenaire. Donc grâce à eux, on a fait une tournée des ports cet été, pour le réseau maire, le label des ports propres. Et on continue pour l'Atlantique. Je vais faire des relevés sur la Fisalia, c'est une méduse. L'algue, ah oui. Voilà, une méduse qui prolifère énormément à l'Atlantique. Donc on continue le volet écologique. Et puis le financement, j'ai lancé le t-shirt officiel sur Adrena Glisse. Et le financement participatif sur le site Foss Burit. Donc j'invite tout le monde à me rejoindre. Ce qui permettrait, si je boucle le budget, de reverser 10% à l'association Rêve, qui est une asso où on réalise des rêves d'enfants gravement malades. Donc plus j'aurai d'argent, le surplus, ça sera tout pour les enfants. Et j'espère pouvoir au moins reverser 10% et les mettre aussi, mettre cette asso-là en avant et leur donner de la communication. Donc c'est le site ? Le financement participatif, c'est Foss Burit. Foss Burit. F-O-S-B-U-R-I-T sur un stand-up paddle transatlantique. Et voilà, sinon il y a sur Adrena Glisse pour acheter le t-shirt officiel. Eh bien, bon vent et bonne rame surtout. C'est gentil, merci, à très vite. Sous-titrage ST' 501